nous allons voir ici les différentes fonctions date donc la première fonction la fonction aujourd'hui donc la fonction aujourd'hui donc pour la trouver donc insertion fonction dans catégorie on met la fonction date et heure et vous devez avoir la fonction aujourd'hui suivant ok la fonction aujourd'hui ça nous donne la date d'aujourd'hui si vous voulez savoir quel jour on est donc format cellule et dans cellule vous pouvez modifier et mettre la date qu'on est ok donc aujourd'hui on est le vendredi 27 mars si jamais vous avez comme ici si jamais vous avez des dièses comme par exemple ici eh ben ça veut dire que votre casse n'est pas assez grande il suffit de l'agrandir un petit peu alors mettez en a3 écrire la date de votre arrivée au lycée donc vous êtes pour certains d'entre vous sont peut-être arrivé le 0 2 septembre 2015 donc c'est des anciens donc le 2 septembre 2015 maintenant je voudrais savoir quel jour ça va être format cellule on modifie là le format et ça nous donne le jour c'était un mercredi donc le 2 septembre 2015 c'était un mercredi la fonction année alors la fonction année ça va vous donner le nombre d'années que vous avez passé au lycée donc la fonction année suivant donc on a date initiale date initiale vous êtes arrivé le 2 septembre 2015 donc c'est la date initiale date de fin la date de fin c'est la d'aujourd'hui et après vous avez le mode donc 0 ou 1 donc 0 ou 1 c'est ce donc ça va le soit nous ajouter une année ou non c'est comme vous quand par exemple vous avez 18 ans mais vous êtes peut-être dans votre 19e année donc si on met 0 et que vous avez moins de 18 ans et demi ça va vous mettre 18 si on met 1 ça risque que si vous avez moins de 18 ans et demi ça va vous mettre de 18 mais par contre si vous avez 18 ans et 6 mois ça va certainement vous mettre 19 donc par contre vous avez toujours 18 ans mais vous êtes plus proche de vos 19 donc si on met si on met avec 0 ça va donc nous donner 4 donc cette personne là ça fait a été au lycée 4 ans et si on met maintenant avec le mode 1 et ben ça va peut-être nous changer quelque chose donc avec le mode 1 5 donc elle a ça fait elle a ça fait 4 ans qu'elle est au lycée révolue mais elle est dans sa cinquième année la fonction semaine et ben c'est la même idée donc mais ça va plus être avec le nombre d'années mais ça va être avec le nombre de semaines donc avec la fonction la fonction semaine date initiale c'est celle là date finale ici mode 0 donc ça fait 238 semaines maintenant si on fait la même chose avec le mode 1 on va donc avoir si la semaine est finie on va avoir aussi 238 semaines donc 238 semaines ça fait 238 semaines que cette personne est au lycée alors maintenant la fonction maintenant donc la fonction maintenant ça va nous donner en plus cela ça peut vous donner en plus la date la date et l'heure donc la fonction maintenant donc nous sommes le 27 mars et il est presque